Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec mon détecteur à 10 euros que j'avais acheté en brocante la dernière fois. J'avais fait une petite vidéo où j'avais découvert un masque à gaz et ça avait plutôt plu, donc je me suis dit pourquoi pas réessayer de faire des fouilles avec. Je verrai plus tard pour m'acheter un vrai détecteur, on m'a conseillé, voilà, les garets, tout ça, je regarderai plus tard. Voilà, donc là on est reparti pour une fouille avec ce détecteur là, donc vraiment un peu de la merde. Mais sachant que j'avais trouvé un truc sympa la dernière fois, je me suis dit on va réessayer. J'ai fait environ 4 sorties où je n'ai rien trouvé du tout, rien du tout. Et là j'ai un truc ici qui a l'air plutôt sympathique, donc je vais vous montrer ça, ce n'était pas prévu que je fasse un épisode de ça, mais bon on va voir ça. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aussi tout à l'heure, ne bougez pas, voilà, tout à l'heure j'ai trouvé ça. Voilà, alors à savoir que je suis sur un site de la première guerre mondiale, on n'est plus sur la seconde, on est sur la première guerre. Donc ça c'est quelque chose, voilà, qui a un siècle. Et là, juste là, hop, je vais vous montrer avec la caméra, j'espère que je vais pouvoir, hop, parce que là je suis sur pied, donc bien sûr je ne vais pas réussir. Juste là, ici, hop, il y a un gros bout de métal qui sort. Donc on va regarder ça ensemble, voir si c'est un truc sympa ou encore une grosse vis, quoi. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est là où il y a un truc sympa et qui a l'air de bien tenir en plus. Donc ça a l'air assez profond, alors désolé, je filme un peu comme je peux, je suis tout seul aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de trouver quelque chose, mais on va voir, en espérant que ça soit aussi bien que la dernière fois. Ok, ok, ok. Donc là déjà on voit que ça part un peu dans tous les sens, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais zoomer un petit peu pour vous. Bon, j'espère que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu mieux. Alors ça part là, ici, ça remonte ici, alors là ça s'arrête ici, ok, attendez. Donc là il faut se dire qu'on est sur un truc qui est enterré depuis un siècle quand même, c'est un truc de ouf. J'y vais aller doucement parce que j'ai peur de casser, ça a l'air déjà cassé ici, vous voyez, c'est cassé ici. Ok, ça bouge. Bon, on va voir ensemble ce que c'est. Ok, on va pas chercher plus loin. On a trouvé un bout de vélo de la première guerre mondiale. Un bout de vélo là en fait, regardez. Là c'est le boîtier. Il faut savoir que j'ai été cycliste pendant quelques années, donc je reconnais, j'ai travaillé dans le monde du vélo, donc je connais un petit peu. Voilà ce que c'est un vélo et là, on reconnaît très bien la boîte, le boîtier. Voyez ici, en fait là, on met les pédales, là c'est les carrés pour mettre les pédales. Et on reconnaît très bien le boîtier. Donc là c'était, ne me trompe pas, là c'était le 4 qui partait devant. Là pour la selle, là l'axe arrière, regardez. Et là le boîtier, pour faire tourner les pédales. Oh là là, truc de ouf. Vous savez quoi, ça me fait presque plus plaisir que le masque à gavre. C'est un vélo de la première guerre mondiale. Bon un vélo, un bout de vélo, on a juste le boîtier. Mais je vais quand même fouiller à côté, parce que s'il y a ça là, est-ce qu'il n'y aurait pas le reste du vélo quelque part ? C'est quand même un truc de fou. Et ce boîtier, ce petit truc de merde que j'ai acheté 10 euros au final, en brocante, il me sert pas mal. Il me sert pas mal. Bon je galère un peu pour trouver des trucs, mais aujourd'hui on a trouvé donc ceci. Et un boîtier, une boîte de pédalier. Puis tout à l'heure je cherche le mot, une boîte de pédalier de vélo, voilà. Une boîte de pédalier de vélo. Et on reconnaît bien, il y a l'axe là. Mais c'est marrant, c'est pas carré. Vous voyez là, c'est normalement, je connais pas les vélos d'il y a un siècle. Mais vous voyez là, il y a juste, c'est un peu raboté ici. C'est pas carré comme, mais bon. Vraiment une découverte super sympa les gars. Bon, je vais fouiller un petit peu, puis si je trouve d'autres trucs, je filmerai ça les gars. Voilà, une découverte encore un peu de fou pour moi. Allez, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada